Musique Fin décembre dernier, nous nous faisions l'écho de dégradation volontaire des clôtures et ganivelles protégeant la dune, derrière le fort de Pontièvre à Saint-Pierre-Quibron. L'alerte avait été donnée durant les fêtes de fin d'année par un riverain du site. Les motivations d'un tel acte de vandalisme restent encore à ce jour plus ou moins floues. Dans un point à la presse ce lundi, le maire de la commune, Laurence Le Duvéa, accompagné des gestionnaires du site, au-delà de leurs tristes constats quant à ces faits, ont réaffirmé que les dispositifs ayant fait l'objet de ces dégradations seront bien remis en état et réinstallés selon leur implantation d'origine. Ces aménagements-là sont liés au passage de l'isme par la voie verte, donc cet aménagement structurant qui a été mis en place déjà l'année dernière. Et c'était pour prévoir l'afflux potentiel de personnes qui auraient voulu venir depuis la voie verte vers la plage. Donc on a connecté ces aménagements de manière cohérente, de façon à ce que ce flux de nouveaux usagers soit orienté convenablement vers la plage. Et on en a profité pour faire toute une série d'aménagements, pour préserver en fait tout ce secteur de dunes qui n'était pas jusque-là aménagé ni protégé. C'est le même intérêt que partout ailleurs sur le grand site, c'est-à-dire que les dunes sont de plus en plus menacées aussi par la montée des eaux. On voit bien qu'il y a des reculs du trait de côte régulier tous les hivers. Et ça combiné aux usages et à la surfréquentation par moment du site, conduit à affaiblir le maintien de ce massif dunaire. Et donc nous procédons à des aménagements de canalisation, entre guillemets, pour pouvoir permettre à la végétation de se stabiliser et à la dune de subsister convenablement. Donc ce sont des aménagements qui ne sont pas là pour nécessairement contraindre les usagers dans leur évolution dans cet espace-là nécessairement. Mais c'est pour quand même préserver la dune dans sa structure aussi. Certains diront qu'il n'y a peut-être pas eu assez de communication en amont, mais c'est un projet qui était quand même connu vu qu'il était lié au passage de la voie verte. Mais donc voilà, c'est peut-être un petit défaut qu'on aurait pu mieux faire ou mieux corriger. Après c'est des dossiers complexes au niveau administratif et au niveau des instructions. Donc forcément, on est déçu nous des dégradations qui ont été causées, puisque c'est quand même des aménagements qui sont faits dans l'intérêt général. Et même si on peut comprendre des fois qu'il y a un temps d'acceptation de ces nouveaux aménagements, c'est vrai que de là à aller à une dégradation immédiate alors qu'ils viennent d'être posés, c'est toujours dommage. Le propriétaire qui est la mairie, Madame le maire pourra en parler, a porté plainte pour qu'il y ait quand même un dossier d'ouvert. Et nous, d'un point de vue technique, on va s'atteler à réparer. Donc il y a des aménagements qui sont irrécupérables, qui ont été découpés de façon à ce qu'on puisse plus les réutiliser. Donc ça, ça va nécessiter de racheter du matériel. Donc pour des aménagements neufs, c'est dommage, puisque ça va être encore le contribuable quelque part indirectement, qui va être obligé de subir le coup de ces réparations un petit peu, c'est malheureux. Et nous, on va, d'un point de vue technique, remettre les aménagements tels qu'ils étaient à la livraison des travaux. Compréhension et désolation, je suis très surprise de ce qui s'est passé. Le 21 décembre, j'ai reçu un petit message écrit sur le téléphone, donc un petit messenger m'indiquant des dégradations. Donc j'ai invité la personne qui relevait ces dégradations de prévenir la gendarmerie. Je crois qu'il y a eu un petit peu de buzz qui a été fait ultérieurement par la presse, reportages et médias. Nous n'avions aucune contestation préalable, aucun écrit préalable à ces dégradations depuis les travaux. Et sur site, nous avons fait le point des dégâts. Donc moi, je suis allée porter plainte en gendarmerie aujourd'hui à ce sujet, car je ne comprends pas que la première manifestation d'un désaccord soit la dégradation de matériel, sans aucune alarme, signal d'alarme préalable. J'espère que cette plainte, je suis convaincue que cette plainte va aboutir sur une enquête de voisinage, mais pas que, pour se renseigner et essayer d'identifier le responsable. J'attends une estimation du montant des réparations nécessaires. Je vais contacter notre assurance communale et nous allons voir à combien s'élève cette facture et qui procède au paiement de cette facture. Ce qui m'inquiète ces réparations, qu'est-ce qui nous garantit que trois semaines plus tard, nous n'ayons pas les mêmes dégâts ? L'enquête de gendarmerie se poursuit quant à elle, appuyée par un dépôt de plainte supplémentaire du premier magistrat de la ville. Faute d'identifier rapidement les auteurs de ces dégradations, l'inquiétude reste pendante quant à une répétition éventuelle de nouveaux agissements.